Bienvenue sur Cameroun Info, votre source d'information de confiance pour rester connecté avec le monde qui vous entoure. Dans un paysage médiatique en constante évolution, nous nous engageons à vous fournir des nouvelles équilibrées, crédibles et pertinentes. Notre mission est claire, vous tenir informé, vous inspirer et susciter votre réflexion. Aujourd'hui, nous vous proposons une édition spéciale qui vous plongera au cœur des enjeux les plus brûlants de notre société. Nous avons soigneusement sélectionné une gamme de sujets qui reflètent l'ampleur de notre engagement envers le journalisme de qualité. Nous vous invitons à sous-marin dans ces pages riches en informations, à partager vos commentaires, et à participer à la conversation. L'écho quotidien est votre journal, et nous sommes ravis de vous avoir à nos côtés dans cette aventure journalistique. Bonne lecture, et restez curieux. Paul Biya n'a plus le choix, un important message scell son sort depuis la Belgique. La sous-section RDPC de Bruxelles-Midi a organisé une messe d'action de grâce pour célébrer les 41 ans de pouvoir du président Paul Biya. À cette occasion, la sous-section a exprimé son soutien inconditionnel au président Biya et a appelé à ce qu'il soit leur candidat pour l'élection présidentielle de 2025. Dans une déclaration, la sous-section a souligné l'engagement du président en faveur de la paix, de la cohésion sociale, de la sécurité, de l'intégration de la diaspora, de la préservation des frontières, de l'éducation des jeunes, et a réaffirmé son soutien à la vision du président pour conduire le pays vers l'émergence 2035. La sous-section a sollicité humblement la candidature du président Biya pour assurer la continuité de l'industrialisation du Cameroun, appelant tous les Camerounais de la diaspora et de l'intérieur à s'unir pour garantir le succès du président Biya à la prochaine élection présidentielle. Déclaration complète À l'initiative d'Alain Couette, délégué aux organes inférieurs du RDPC Benelux, la sous-section RDPC de Bruxelles Midi a organisé une messe d'action de grâce à l'occasion des 41 ans de pouvoir du président Biya, le dimanche 5 novembre 2023, à l'église Notre-Dame de l'Annonciation d'XL à Bruxelles. La sous-section RDPC de Bruxelles Midi a profité de cette occasion pour appeler le président national du RDPC, Paul Biya, à accepter d'être leur candidat pour l'élection présidentielle de 2025. La sous-section RDPC de Bruxelles Midi, dans un communiqué, a manifesté son souhait de voir l'homme du 6 novembre poursuivre son œuvre de construction nationale, et a exprimé son soutien inconditionnel à sa vision et à son engagement en faveur du Cameroun. Soutien au président de la République, chef de l'État appelle de la sous-section de Bruxelles Midi. En préambule à la célébration du 41e anniversaire du Renouveau, 6 novembre 2023, à l'initiative du Delegue aux organes DEBASDE la section RDPC Benelux, Alain Couette-Couette, pro-légomène du RDPC dans le Benelux, du président de la sous-section Bruxelles Midi, firme un Marie-Joseph Thiemeny, portons ce message à l'endroit du chef DE l'État, président national du RDPC. Considérant l'engagement du chef de l'État à garantir et maintenir la paix de façon permanente, à maintenir la cohésion sociale et la sécurité, considérant l'engagement du président national du RDPC, chef de l'État, à prendre en compte les doléances de la diaspora, son intégration, député représentant la diaspora, l'existence d'un bureau d'écoute de la diaspora aux affaires étrangères. Considérant l'engagement du chef de l'État, président national du RDPC à préserver nos frontières et à garder l'unité du pays. Considérant l'engagement du président national du RDPC, chef de l'État, à la formation des jeunes Camerounais, éducation, et la prise en compte de la jeunesse lors de la politique gouvernementale. Nous, sous section de Bruxelles Midi, exprimons notre gratitude au chef de l'État, pour le député de la diaspora, nous exprimons également nos sincères remerciements au chef de l'État, président national du RDPC, à l'ouverture d'un bureau d'écoute des doléances de la diaspora. Nous réaffirmons notre soutien à la vision du chef de l'État, président national du RDPC, de conduire le pays vers l'émergence 2035, et de faire du Cameroun un Havre d'Épée. Aussi, nous, sous section de Bruxelles Midi, sollicitons, avec humilité, son excellence Paul B.I.Y.A., chef de l'État, président national du RDPC, d'accepter d'être notre candidat à la prochaine élection présidentielle. Oui, nous affirmons haut et fort qu'au regard de l'évolution du monde, de la conjoncture internationale en mutation, du rôle important du Cameroun à jouer au sein de la CEMAC, et de l'importance de la paix et de la continuité de l'industrialisation du Cameroun. Le président Paul B.I.A., président national du RDPC, est le candidat de Bruxelles Midi. Ce faisant, nous invitons tous les Camerounais de la diaspora, comme ceux de l'intérieur, à s'unir à nous, afin d'œuvrer pour garantir la réussite de notre champion à la prochaine élection présidentielle, pour un Cameroun meilleur. Puisse le tout au puissant, la conscience collective, le garder, l'enthousiasmer, afin qu'il puisse mener à bien cette noble mission à la tête du Cameroun. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui.